Alors bonsoir, bonsoir tout le monde! Louisanne en direct pour la sixième semaine de Pose-toi. Je vais attendre quelques minutes, voir si vous êtes avec moi. Nous sommes dans un soir inhabituel. Ce live se fait jeudi soir parce que notre ami Facebook a planté hier dans la journée et c'était très difficile pour moi d'avoir assez de fluidité avec l'outil pour vous faire un live. Donc je suis là ce soir, Facebook s'est rétabli et nous, ça nous a permis de prendre une pause et de ralentir. Alors c'est parfait, on est dans notre thème. Bon, les gens commencent à se connecter, j'ai vu Doris passer, Yvonne est là aussi. Donc faites-moi des petits coucous, faites-moi des cœurs, faites-moi des pouces et c'est le temps de transférer dans votre réseau. Aujourd'hui, on va parler de la vitesse. Ce soir, on va parler du temps qui passe. On va parler de ce après quoi on court. Après quoi on court? Parce qu'on court, mais après quoi on court? Donc, allô, allô tout le monde! Donc là, je vais faire mes petits coucous. Donc là, je suis encore sur mon téléphone. Alors là, je vois les noms passer très rapidement. Donc j'ai vu Nina passer, Julie, Sonia, Ginette est là. Bonsoir tout le monde, bonsoir Michel. Donc les gens, c'est ça, se connectent doucement. Johanne est là. Coucou ma belle Johanne! Diane Fleury. Donc écoutez, bonsoir, bienvenue, je vous regarde passer lentement et sûrement. Les gens se connectent quand même rapidement. Donc vous êtes au rendez-vous, même si on n'est pas le même soir de la semaine. On est jeudi soir. Donc après quoi on court? Voici notre sujet de ce sixième live. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai l'impression qu'on court après le vent. Ça passe vite, hein? Donc j'ai pas vu le nom, j'ai juste vu, j'ai l'impression qu'on court après le vent. Oui, on pourrait dire qu'on court après le vent. Je pourrais dire aussi qu'on est peut-être un peu comme le lapin. Ou, tu sais, l'animal qu'on fait avancer avec une carotte au bout du nez, mais que la carotte, elle avance tout le temps en même temps que le lapin. Donc le lapin, il va jamais y arriver à la câline de carottes. Alors, les gens continuent. Alors, coucou tout le monde, il y a Lana qui est là de la France. Il est tard pour toi, ma belle Lana, fidèle au poste. Alors, Denise, Lynn, je vois la belle Pauline qui se connecte, Sylvie. Alors, bienvenue. Donc c'est ça après quoi on court? Ce sixième thème qui nous ramène au temps, à notre notion du temps, à la notion de la vitesse, de comment on avance en notre vie, bien, était, je pense, pile poil avec notre thème de « Pose-toi ». Je suis toujours, une semaine après l'autre, tout le temps aussi impressionnée de voir comment les thèmes qui sont testés grâce à la kiné et à la connexion avec nos inconscients, à quel point les thèmes sont « My God », « Bang on », un après l'autre. J'aurais voulu faire un plan de match aussi puissant. Je pense que je n'y serais pas arrivée juste avec ma tête en réfléchissant. Donc, je suis extrêmement heureuse de comment tout ça se place. Je veux continuer à vous dire des immenses merci de venir jouer avec nous à Sylvie ensemble. Je lis tous vos commentaires. Ils sont toujours très inspirants. Il y en a de toutes les sortes. Ça peut parler à toutes sortes de gens. Merci de venir vous co-accompagner à travers ce processus-là. C'est précieux. C'est vraiment tripatif. C'est précieux. C'est la raison pour laquelle on est tous là, en incarnation en même temps, sur cette belle terre. C'est pour pouvoir venir co-créer ensemble parce que de toute façon, on le fait. Alors, on est aussi bien de co-créer en conscience plutôt que de co-créer inconsciemment. Ça, pour moi, la conscience, c'est vraiment important. Et co-créer, c'est le fun quand on le fait en conscience. Alors, les gens continuent de se connecter. Alors, je vais doucement rentrer dans mon thème « Notre lien au temps ». Parce que c'est sûr que quand on parle de vite, on parle de vitesse. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'on est dans notre lien au temps. Solange me dit « Tu nous amènes toujours plus loin dans notre réflexion ». C'est mon intention, ma belle Solange. C'est de pouvoir vous accompagner à aller plus loin. Alors, moi, je vous lis, je vous lis et je me laisse inspirer. Et je vois, bien, ça se définit toujours très facilement. Comment, où je vais vous amener dans la prochaine étape. Donc, ce soir, on va venir changer de regard. Ou on va peut-être élargir notre regard sur notre lien au temps. Donc, de un, je crois que vous avez toutes déjà entendues. Et je vais dire toutes, hein, parce que là, j'ai décidé de faire un appel à tous aux féminins. Parce que nous sommes des femmes en grande majorité. Ce soir, j'ai vu Michel se connecter. Donc, nous avons au moins un homme nommé parmi nous. Après ça, bien, alors, je vais dire nous sommes toutes. Donc, nous sommes toutes pas mal conscientes, je dirais. Que le temps est une illusion, hein. On l'a entendu plein, plein de fois. Je vais vous donner des indices ce soir. Peut-être, on va aller un petit peu plus loin. Voir pourquoi le temps n'existe pas. Et pourquoi, s'il n'existe pas, il a un si grand impact sur nous. Donc, on va aller faire un petit peu des chemins d'exploration. Dans le fond, toute notre vie, hein, je vais vous donner l'image du lapin avec la carotte. C'est comme si on court par en avant. On court par en avant. On a l'illusion que si on en fait plus, que si on avance plus vite, que si on est plus performant, que si on prouve plus plein de trucs, on a cette illusion que courir par en avant va nous amener en lien avec soi. Mais je vous dirais que je vais vous inviter à partir de ce soir, parce que vous le faites, de toute façon, vous en avez la conscience de plutôt venir faire un chemin vers l'intérieur plutôt qu'un chemin vers l'extérieur. Je vous dirais que dès qu'on est pris dans le temps, dans une dynamique au temps, dans une dynamique d'avoir pas de temps, de sentir qu'on a pas le temps, que ça va trop vite, c'est parce qu'on est dans un mouvement extérieur. C'est un, c'est l'indice numéro un. Quand on n'en peut plus du temps, c'est parce qu'on n'est pas à la bonne place. On est dans un processus extérieur et ce processus extérieur-là, automatiquement, notre corps, qui est notre grand allié, nous donne un indice de à quel point on n'est pas à la bonne place. Donc, dès qu'on a un inconfort par rapport au temps, paf! On vient de se faire dire par notre corps et toute notre être, t'es pas à la bonne place. C'est pas là qu'il faut être. Le but, c'est pas d'accourir par en avant. Le but, c'est d'aller vers l'intérieur pour mieux comprendre qui on est et juste être. Ça, on le sait. Sur notre chemin de peau-soie, on est allé. On est allé. Alors, on me demande pourquoi on s'en demande tant. On s'exige tellement. On va aller jouer là-dedans ce soir. On va aller jouer dans pourquoi. Pourquoi ça marche comme ça, en partie du moins. Je ne donnerai pas toutes les réponses. Je ne les ai même pas moi-même dans un seul live, mais on va aller jouer dans ça. Ah oui, c'est ça, Nancy me dit. C'est pour ça qu'elle a l'impression qu'on court après du vent. Bien oui, c'est exactement ça, parce qu'on court après rien. On court après une illusion. On est un peu comme le lapin dans Alice au pays des merveilles, qui court, 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 tout le temps. Ça fait juste énerver tout le monde plus qu'autre chose. C'est ça. Alors, oui, c'est ça. Oui, oui, l'inconfort, c'est vraiment, c'est toute la notion de l'intérieur versus de l'extérieur. Dans le fond, sinon qu'on va... Alors, vous me dites pourquoi, pourquoi. Disons qu'on va aller rapidement survoler le pourquoi. Bien, c'est, dans le fond, le nerf de la guerre, on va le dire comme ça. C'est toutes nos structures basées sur la peur. C'est ça, le nerf de la guerre qui fait qu'on avance trop vite, qu'on avance par en avant à une vitesse incroyable. C'est la peur qui nous fait se mouvoir aussi rapidement. Parce que c'est ça, notre moteur. C'est la peur qui nous met les surrénales dans le tapis, qui nous choute de l'adrénaline, de la noradrénaline. On rentre dans presque une question de vie ou de mort, de grand danger. Et pouf, on se propulse. Et on court, on court, on court, on court, un peu comme des poules pas de tête. Vous connaissez l'expression. Et bien, à ce moment-là, c'est parce qu'on est mu par une peur. Et là, bien, des peurs, il y en a des donnes. Alors, la peur de ne pas être assez. Je pense que ça doit vous parler. Ça nous parle, c'est certain. La peur de ne pas être correcte. La peur de manquer. La peur qui vient comme du mental, qui vient de notre égo, qui vient de la comparaison. Oui, mais l'autre, c'est ça nos exigences. Et puis là, on rentre, on spin, on spin, on spin. Et là, c'est ça. Lise me dit, on veut trouver quelque chose peut-être. Bien, ma belle Lise, qu'est-ce qu'on veut trouver? On veut se trouver. On veut trouver la paix. On veut trouver la joie. On veut trouver notre lien intime avec soi-même. Sauf qu'on n'est pas à la bonne place. On est par en avant dans un mouvement extérieur. Quand, dans le fond, on veut juste venir vers l'intérieur. C'est ça, la peur de manquer. La peur de ne pas être assez. Dans les commentaires sur Pose-toi, cette semaine, il y a eu beaucoup de ça. C'est « je fais, je fais, je fais » pour me prouver que j'ai de la valeur. Je fais, je fais, je fais pour me prouver que je suis une bonne mère, que je suis une bonne blonde, que je suis une bonne amie, que je suis une bonne citoyenne, que je suis une bonne travailleuse. Il y a beaucoup de l'ego qui veut prouver. Mais ce qu'il veut prouver, quand on veut prouver, c'est parce qu'on est assis sur une peur. La peur de ne pas être assez, la pila, puis l'ultime, l'ultime, l'ultime peur. Disons qu'on s'en va dans toutes les peurs, pas assez, pas correct, peur de manquer, tout ça. Bien, la peur ultime, c'est la peur de ne pas être aimé. C'est la peur de ne pas être en lien. C'est ça, notre grande peur ultime. C'est notre peur de ne pas être aimé. Mais on est encore dans une course vers l'extérieur, donc notre peur de ne pas être aimé, on va aller la chercher à l'extérieur. Tandis que qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'être aimé comme ça? C'est parce qu'on ne s'aime pas, puis on ne s'aime pas parce que personne ne nous a appris à nous aimer. On ne nous a pas mis ça dans notre plan de match. Incarnation, la terre, aimez-vous. Ça a été incarnation, la terre, prouvez-vous. Et là, ça fait toute la différence. Donc, je vous invite à juste commencer à le regarder comme ça. Et là, oh, on change de regard lentement et sûrement sur qu'est-ce qui est notre moteur de s'en aller par en avant à une vitesse telle. Et que si on va dans le fond, dans le fond, dans le fond de nos peurs, la peur ultime, c'est ne pas être aimé. Et quand je ne suis pas aimé, je ne suis pas en lien. Donc, si je ne suis pas en lien, je suis en danger de mort parce que je ne peux pas survivre tout seul. Donc, et ça va, et ça part, et ça part, et ça part. Et on reste dans cette espèce de course folle contre la montre, mais contre soi-même. C'est comme si c'était une course contre soi-même qui nous définit souvent. Donc, d'où vient tout ça? D'où vient cette espèce de mouvement? Ça vient de plein de places en même temps, c'est sûr. C'est multi-sources. Tous les clients que j'ai accompagnés, tous les liens que j'ai faits étaient tout le temps multiples. Il n'y a pas jamais juste une source, il y a multi-sources. Alors, on y va. Joël Provo me dit, moi aussi, je m'ennuie quand je ne vais pas assez vite. Alors, je vais vous expliquer pourquoi les filles, vous avez l'impression, ou les belles femmes, pourquoi vous avez l'impression de vous ennuyer quand vous n'allez pas assez vite. C'est parce que vous courez après la vie. On va vite pour se sentir en vie. Puis, si on ne se sent pas en vie, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? Si on court pour se sentir en vie, vivante, faire partie de, c'est parce qu'à l'intérieur de nous, on ne se sent pas vivant. On revient avec l'engagement de la semaine dernière. On revient avec l'engagement de se sentir en vie. L'engagement d'être dans la vie. Alors ça, c'est comme changement de regard. Donc oui, notre société nous entraîne dans cette course folle du hamster dans sa roue. On vit à une époque où les magasins sont ouverts 7 jours par semaine, des fois 24 heures par sur 24. On peut appeler pour payer nos comptes jusqu'à minuit, le soir. On n'a plus de limite de temps. Il n'y a plus de temps alloué à se déposer. Ça n'existe plus. C'est la folie furieuse par en avant et on y va, et on y va, et on y va. Donc, cette folie furieuse-là, notre société y contribue, bien évidemment. Mais là, la poule ou l'œuf, qui a créé quoi? Est-ce que c'est la société avec ses règles qui nous a rendus comme ça? Ou c'est nous, avec nos grands vides intérieurs et avec notre manque de sens, qui avons contribué à ce que la société devienne aussi surperformante? Moi, je me pose toujours la question, la poule ou l'œuf? Je ne vais pas aller chercher un coupable à l'extérieur de moi. On co-crée ce monde-là à 100 %. Donc, la société, avec tous nos rendements, puis les quotas, puis la performance, puis je dirais, c'est fou, là, où on est rendus. C'est vraiment fou. Moi, je regarde, là, juste mes jeunes, là, qui sont à l'université, là. My God! Les quotas R, les programmes sont contingentés, c'est difficile de rentrer, c'est pas sûr d'avoir un travail. Il y a comme, tu sais, c'est comme de pire en pire, là. C'est pas de mieux en mieux. Donc, il y a ça, il y a la société d'eux. Il y a comme tout le taux vibratoire qui monte sur Terre, qui nous donne cette ultime impression de méga, accélération du temps aussi. Donc, ça, ça joue aussi dans notre perception de s'en aller toujours après, courir après notre queue, courir après la carotte. Il y a le Schumann, vous savez, on en a parlé, parlé, parlé. Puis le Schumann, bien, il nous donne cette illusion que le temps est raccourci, comme si une journée qui dure 24 heures durait maintenant peut-être que 12 heures. Bien, il crie colline de bine, là-dessus, on endort. Donc, il en reste pas, bien, bien pour faire et être et jouer dans cette belle pièce de théâtre dans laquelle nous sommes. Donc, il y a multisources. Donc, il y a le Schumann, il y a la société, il y a nous. Dans le fond, ce qu'il faut être certain de se souvenir, c'est que c'est un phénomène organique. C'est-à-dire que c'est un phénomène vivant. Alors, l'extérieur, il contribue. Donc, l'extérieur nous stresse. Notre état de stress contribue à notre société de plus en plus stressée, qui, elle, nous redonne un peu plus de stress, et ainsi de suite. Donc, notre état intérieur contribue à tout ce qui se passe. On n'est pas juste là comme une pauvre petite victime. On peut, nous, choisir de venir se positionner ailleurs. Puis, je vais vous donner des exemples tantôt pour vous montrer à quel point on se co-stresse les uns des autres, si vous voulez, on va le dire comme ça. Donc, c'est un phénomène qui est organique, notre lien au temps. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est là et que nous, on contribue? Donc, nous, on contribue à tout ça par les programmes qu'on porte. Par la liste infinie de ce qu'on évalue comme étant des erreurs à réparer. Et puis, des erreurs à réparer et à se prouver qu'on est mieux et qu'on est capable. Et là, on est dans ce qu'on a parlé il y a quelques thèmes où la vie n'est pas là pour être réussie. Elle est là pour être vécue. Et si notre intention de performance et de réussir notre vie, on est dans la course du hamster et on contribue à cette folie dans laquelle nous vivons. Donc, il y a nos programmes, il y a nos erreurs illusoires. Donc, ce que nous, on attribue à une erreur, il y a ça. Ce qui fait qu'on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. On revient au hamster dans sa cage. C'est tout le temps l'image que je vois. parce que, je vais vous expliquer pourquoi on tourne en rond, parce qu'on tombe en transe. Je vous en ai déjà parlé, ça, dans un autre live, des transe émotionnelles. Alors, les transe émotionnelles, c'est ce qui nous se passe dans notre vie qui nous ramène à un autre âge parce qu'il y a eu un grand stress lié à ça. Alors, ça, c'est peut-être une des choses qui seraient intéressantes à conscientiser pour vous. C'est peut-être d'aller voir dans votre enfance, d'aller voir quand vous étiez beaucoup plus jeune, de voir comment vos parents géraient le temps et comment vous gériez le temps et qu'est-ce que vous avez eu comme lavage de cerveau et ancrage de système de croyance pour vous amener dans le hamster qui court. Parce qu'une transe émotionnelle de performance, c'est extrêmement fréquent, lié à des commentaires des parents, lié à des commentaires des professeurs, quand on était plus petits à l'école. Et ça fait, bien, exactement ça. Ça nourrit le hamster. Cette transe émotionnelle fait que peut-être que quand vous courez après votre queue, pour x, y raisons extérieures, bien, peut-être que vous avez 5 ans, peut-être que vous avez 2 ans, si on vous a dépêché à vous rendre à la garderie quand vous étiez petite. Peut-être que vous avez 15 ans, peut-être que vous avez 25 ans, vous êtes en transe émotionnelle. Quand on perd un peu le contrôle de nous, et là, moi, je l'ai lu beaucoup sur Pau-Soi cette semaine, les gens qui disaient, « Je le sais, je le sais qu'il faut que j'arrête, je me vois aller, je ne suis pas capable. » Bien, quand vous arrivez dans « je ne suis pas capable », c'est parce qu'il y a une transe émotionnelle. Et se rappeler de ça, ça peut être intéressant. Et chercher la source peut faire la différence. Joanne ne me dit pas beaucoup de souvenirs lorsque j'étais petite. Juste ça, Joanne, c'est un grand indice. Quand notre mémoire nous coupe des pas, c'est parce qu'il y a des grands stress. Et te trouver les grands stress pourra pour toi probablement faire la différence. Donc, et c'est ça qui fait qu'on a le sentiment de pas assez de temps. OK, on y va demain. Depuis toute mon introduction, c'est tout ça qui contribue à « Je n'ai pas assez de temps ». Je suis toujours arrivée avant l'heure prévue, ça date de loin, elle me dit « Marie-Josée », ça veut dire qu'il y a définitivement un grand sur-stress de là. Puis ça, on peut lire, voir les gens qui veulent tout le temps être à l'heure puis être pas à l'heure. Puis ça, c'est tellement subjectif. Il y en a pour qui c'est très important, il y en a pour qui c'est pas important. Pour moi, c'est important, mais j'ai bien de la misère, moi, à arriver à l'heure. Parce que tout ce qui joue avec le temps aussi nous amène dans les problématiques de thyroïde, parce que c'est la thyroïde qui gère notre métabolisme et tous les échanges organiques dans notre corps. Et quand on vit dans une société comme ça, où est-ce qu'on court après notre temps, bien la thyroïde fait tout le temps, elle peut faire des petits « wouhou » ! Ce qui fait qu'on a beau essayer de se dépêcher, on n'est pas capable, on est sur le gros pilote automatique tout le temps. Alors, ça fait la différence. Donc, Colin de Biene, nous sommes des lapins qui courent après une carotte, ou des hamsters qui tournent dans une roue, ou on est en transe émotionnelle. Alors, voyez-vous comment tout ça parle de manque de conscience. Manque de conscience de qui on est, manque de conscience des règles du jeu, réelles, réelles. Manque de conscience face à notre propre vie, face à nos besoins, face à comment y répondre. Et là, bien, on va aller continuer d'explorer ça. Alors, il y a des études qui ont été faites, vraiment tripatives. Vous le savez, si vous m'écoutez depuis un bout, que j'aime beaucoup les études scientifiques, parce que j'adore vivre à cette époque-ci, parce qu'on vit à une époque où les études scientifiques commencent de plus en plus à nous prouver que toutes les affaires bizarres auxquelles je crois depuis 20 ans, 30 ans, existent pour vrai. Alors, je suis tout le temps vraiment contente d'être heureuse, de trouver des études scientifiques qui viennent me donner la certitude que mon ressenti est vraiment bon. Donc, on a bâti, parce que là, on vit à une époque où le quantique, où toutes les notions de ce qui est l'atome sont très, très, très intégrées et connues. Et on a construit ce qu'on appelle des horloges atomiques. On niaise pas. Une horloge atomique, ça garde le temps en titi. Donc, on a bâti des horloges atomiques et on a fait des études. On a mis deux horloges atomiques, une à côté de l'autre, dans une pièce, dans un building, et on les a bien regardées et on a regardé comment elles tenaient le temps. Puis, elles étaient des championnes, elles tenaient le temps comme des... Pareil, tac, 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 tac. Même pas un quart de seconde de différence, les horloges atomiques y allaient, ça y allait. Ils se sont dit, OK, ça marche. Alors, je vais prendre une... Ils ont pris une horloge atomique et ils se sont dit, on va la monter deux étages plus haut dans une autre pièce. On va voir comment ça marche. Ils ont monté l'horloge deux étages plus haut. Ils l'ont redescendu quelques jours après et les deux horloges n'avaient plus le même temps. Il suffit de les séparer pour que tout à coup, le temps ne soit plus pareil. Et là, on est avec de la haute, haute technologie, qu'il n'y a pas eu de panne d'électricité, il n'y a pas une batterie qui est morte en quelque part. C'est vraiment de la haute, haute technologie et le fait de déplacer une horloge loin de l'autre a fait ce changement-là de perte de quelques secondes ou d'un quart de seconde entre les deux. Ça veut dire que le temps, tel que nous, on le conçoit, n'existe pas. Le temps, dans le fond, et la lecture du temps, c'est une lecture de durée. C'est-à-dire le temps que ça me prend d'aller là à là. De faire ça à ça. C'est comme une durée, le temps. Et le temps est extrêmement différent d'une personne à l'autre, comme il est différent d'une horloge à l'autre. Les horlogers, disons, il y a peut-être 100 ans, tu sais, quand il y avait des horloges qu'on remontait, les horloges suisses, avec les coucous, tu sais, qu'on remontait comme ça avec une clé, les horlogers avaient fait la prise de conscience que quand il y avait, ils ont réparé une horloge, et puis là, ils l'ajustaient, puis là, il n'était pas tout à fait, c'est le coucou, il ne sortait pas tout à fait au même temps, et qu'après, comme un, deux, trois jours, dans l'horlogerie, la nouvelle horloge qui était venue se faire réparer, arrivait tout à coup à faire le coucou en même temps que toutes les coucous. comme si l'horloge venait s'harmoniser aux autres horloges. Hum, on n'est plus dans du temps linéaire, là, on est dans du vibratoire. Et là, c'est là que je veux vous amener, c'est que le temps est vibratoire. Je vais vous donner une autre preuve que le temps est vibratoire, parce qu'on va aller juste par rapport au temps, vous parler d'une autre chose, que vous, oui, mais même si, Marie-Josée, tu me dis que le mécanisme n'est jamais identique, ça, c'est vraiment dans une structure, je te comprends, un peu plus mentale, mais quand, même si les mécanismes ne sont pas tous identiques, les horloges qui sont toutes, 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 toutes sur les murs, le mur de l'horlogerie finissent par toutes être en même temps. Ça veut dire que c'est une vibration qui finit par, oui, c'est ça, c'est le principe d'oscillation. Isabelle, tu as raison. Et le principe d'oscillation, on le retrouve aussi avec les femmes, on l'a vu beaucoup dans les couvents, avec les religieuses, qui, par ce mouvement osciatoire qui nous amenait toutes à la même place, faisait que les religieuses étaient toutes menstruées en même temps. On le voit dans les maisonnées, les mères, les filles sont menstruées en même temps. Donc, j'ai vu, moi, de mes étudiantes colloques qui finissaient par toutes être menstruées en même temps. Donc là, on est vraiment dans le principe d'oscillation et dans le principe énergétique et vibratoire qui nous dit le temps n'existe pas comme on le perçoit, comme on le conçoit. Le temps, c'est de l'énergie. Et une des preuves que je peux vous donner, c'est qu'à quel point le temps est subjectif, c'est que quand vous faites quelque chose que vous aimez, le temps va passer très, très vite. Et quand vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, my God, que ça va être long. L'autre exemple que je vais vous donner, vous allez de A à B vers un nouvel endroit que vous n'avez jamais visité. Vous rendre va vous paraître beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long que quand vous allez revenir parce que vous allez connaître le chemin au retour et votre perception du temps va être complètement changée. Ça peut même, des fois, paraître comme la moitié du temps. Donc, oui, j'ai des confirmations ici des filles menstruées en même temps. Donc, ça, c'est vraiment la preuve du principe oscillatoire. L'autre exemple que je vais vous donner ce soir pour vous montrer à quel point le temps n'existe pas, puis ça, je trouve ça vraiment intéressant, l'exemple que je vais vous donner parce que là, on va vraiment dans quelque chose de plus terre à terre, mais vous allez comprendre, c'est comment le temps est perçu versus les cultures. Donc, disons qu'on compare notre lien au temps à nous, les Occidentaux, donc tous les pays occidentaux, versus le temps dans les pays latins. Hein? C'est-à-dire l'Espagne, l'Italie, l'Amérique du Sud, pareil, même l'Afrique, on n'est pas du tout dans la même perception du temps. Et si on va voir le temps dans l'Asie, oh, la Chine, le Japon, l'Indonésie, la Thaïlande, pas pareil. Notre perception du temps est aussi extrêmement culturelle et c'est lié à nos valeurs. Donc, c'est là qu'on voit comment le temps est subjectif parce qu'un anglo-saxon ou un bon canaïen ou quelqu'un des États-Unis, de la France, alors de tous les pays occidentaux, on est plus dans un mode de faire, faire, faire. Ça nous met du stress. Les latins, eux autres, ils sont dans un mode de comprendre. Ils veulent comme avoir le temps de comprendre. Ils sont liés beaucoup au mode de la météo. Il fait trop chaud, on arrête, c'est pas grave, on a le temps, on va faire une sieste. Moi, je me souviens quand je suis allant d'Espagne, j'en revenais pas. Il n'y avait aucun magasin qui était ouvert dans les grosses heures de l'après-midi. Puis là, t'sais, on dirait ici, personne fermerait leur magasin pour que les touristes n'achètent pas. Là-bas, pouf, on se relaxe, on va souper à 10 heures le soir, on profite de la vie, on rit avec nos amis. Donc, les latins, ils ont tout à fait une autre notion du temps. Tandis que les Asiatiques, eux autres, ils sont relax. Les Asiatiques, eux autres, ils sont dans connaître. Puis connaître, ça prend du temps. Alors, même un lien d'affaires avec des Asiatiques, bien là, il y a des repas, puis ça se jase, puis ça veut connaître ta vie, puis ça veut te connaître parce que ça ne veut pas faire affaire avec n'importe qui. Ils ne veulent pas un CV, ils veulent connaître l'être humain qui est avec eux. Alors, dans le fond, nous, on vit ici, en Occident, les latins aussi, pas mal, dans un mode linéaire. Donc, on avance par en avant, il faut qu'on soit performant, il faut que ça y aille par là. Donc, évolution, amélioration, le temps, c'est de l'argent. On est là-dedans. On est dans performance. C'est exactement ça. Tandis que les Asiatiques, eux autres, sont dans un mode circulaire, sont plus comme dans le Tao. Être. Juste accueillir ce qui est, prendre notre temps. Et on le voit même dans les débits des conversations. Alors, dans notre monde un peu plus, je dirais, contemporain, nous autres ici, dans nos pays, on parle. Quand on a une conversation, on parle. Puis là, quand tu as fini, l'autre répond. Puis là, on y va comme ça. Si on s'en va dans les pays latins, ça ne parle pas de la même façon. Le rythme est très différent. Tu parles, il te coupe, ça s'ostine, ça se dit des affaires, ça recommence, ça se recoupe la parole, ça parle tout en même temps. Ouh! On n'est pas à la même place. Tandis que dans les pays un peu plus asiatiques, c'est très différent. On parle, il y a un grand silence, l'autre, il pense, il comprend, il est très bon, il prend de gorgée. Et c'est comme ça. Voyez-vous comment le temps est subjectif. Ça dépend d'où on est né, ça dépend de comment on le voit, ça dépend de comment on a été élevé, ça dépend de plein de choses. à réfléchir, à conscientiser que dans le fond, la balle est dans notre camp. C'est à nous de mettre le rythme qu'on veut à notre vie. Parce que la réelle réalité, c'est que tout est maintenant. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, à la limite, il n'est pas là, il y a juste maintenant. Et quand on arrive à être dans le maintenant, ça fait une énorme différence. Les Asiatiques, dans leur mode circulaire, sont plus dans un maintenant que nous, les Occidentaux qui courront après notre queue. Alors, une autre façon de changer de regard sur le temps. Dans le fond, être dans l'instant, c'est-à-dire être dans le ici-maintenant, être dans l'instant, c'est être connecté avec notre instinct. Voyez-vous? Instinct, instant. Plus on est dans l'instant, plus on est connecté avec soi, et plus on est capable d'entendre notre petite voix, la voix du cœur, call in, que tous les thèmes de peau-soi ont un rapport. C'est tout lié et c'est tellement précieux et c'est tellement extraordinaire. Donc, être dans l'instant, dans le temps instantané, dans le temps d'ici maintenant, ça nous met dans notre instinct. Et là, à ce moment-là, on peut être, être, on peut s'entendre et on peut suivre. Et là, on sort de ce que ma mère appelait en anglais, parce que moi, je viens de Hull, puis ça parle anglais, le rat race, la course des rats, qu'on ne réfléchit pas puis qu'on fait juste avancer, avancer, avancer. Donc, quand on est dans l'instant, on sort d'être limité et on est illimité. c'est un changement de regard qui est extrêmement, extrêmement important. Mais, il faut se souvenir que notre quête, notre course, ce vers quoi on court, c'est être aimé et aimer l'autre, être en lien. Et on a l'illusion que quand on court comme les fous par en avant, on est dans le lien. et c'est un lien illusoire parce que c'est un lien garroché. J'aurais l'impression, ça me semble que c'est le même que je le vois. C'est comme un lien garroché. C'est un lien où tu es là puis tu n'es pas là. Tu réponds puis tu n'écoutes pas puis ça va vite parce que là, les enfants t'attendent dans la garderie puis il faut que tu fasses le souper puis il faut, puis il faut, puis il faut, tandis que quand on se dépose dans l'instant, ça crée un mouvement d'expansion. Donc, on revient dans notre expansion contraction. Alors, on se souvient qu'on contribue chacun à l'intérieur de nos propres vies parce qu'on est dans un mouvement oscillatoire, on contribue à cette folie qui nous entoure. Donc, c'est à nous de choisir, de contribuer d'un pour soi, autrement, et ensuite, tous les autres vont faire la différence. Alors, voilà. Alors, on reste dans l'instant, on reste dans notre sentiment d'être illimité. C'est un choix. C'est un choix de se voir puis de respirer dans l'ici-maintenant. Et, bien, c'est notre choix qu'on a tous fait, hein, en débutant notre chemin de pose-toi. on est dans le crunch. Et savez-vous quoi? On est dans la sixième semaine de 12. Donc, on est vraiment dans le centre parfait du programme Pose-toi et c'est le thème de la vitesse qui est sorti. Je trouve ça parfait. Alors, le centre de Pose-toi nous demande de nous ramener à notre centre, de nous ramener dans le ici-maintenant et de s'accompagner pour être dans notre instinct, dans notre cœur et prendre notre petite voix. Se rappeler qu'on co-crée toute cette vitesse est essentielle. Je vous donne en terminant un de mes petits trucs à moi. Quand je me peux plus que ça aille trop vite, parce que je le sens moi encore, beaucoup, souvent, quand je me peux plus que ça aille trop vite, je respire profondément plusieurs fois. Ça, ça m'aide énormément. Je vais dans la nature, ça m'aide énormément. Je danse, danser, me mets dans l'instant. Je me mets de la musique et je danse et ça fait la différence. Et je peux aussi, et je l'ai fait souvent, faire l'intention au point zéro de me sentir en vacances. Donc, même si, alors je dis, même si je cours après ma queue et que je suis une femme au bord de la crise de mer, je choisis de me sentir en vacances et ça marche. On vient mettre le temps au point zéro et ça fait la différence. Donc, on change de regard sur le temps. On voit qu'on contribue. On voit que d'une société à l'autre, c'est pas pareil. On voit que c'est la course infinie vers l'amour et la reconnaissance de soi. Donc, je vous invite pour les quelques jours qui nous restent avant la fin de notre sixième semaine, il nous reste deux jours, vendredi, samedi, deux jours. Je vous invite à vraiment installer dans votre vie une pratique de l'instant. Trouvez-vous des trucs puis venez les partager sur la page de S'élever ensemble. Venez nous partager vos trucs de l'instant pour connecter avec votre instinct. Donc, voilà. Alors, nous sommes dans la sixième semaine de Pauze-Toi qui se termine et je vous remercie infiniment de venir jouer avec nous. C'est précieux, vraiment précieux. Vous avez vu que notre amie Facebook hier a fait ce qu'on appelle une free game solide. Je vous ai mis mon lien pour ma chaîne YouTube parce que je sais qu'on peut faire des lives sur YouTube. Donc, je me suis dit faisons-nous un plan B. Un plan B de jaser ensemble et que si jamais Facebook ne peut pas et n'est pas, bien, peut-être qu'on pourra le faire sur YouTube. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien et à venir aimer ma page, je ne sais pas si on appelle pas ça aimer, s'abonner, venir vous abonner à ma page YouTube et comme ça, bien, vous aurez aussi accès aux lives qui sont là, qui sont mis là à toutes les semaines et vous allez, bien, on aura peut-être un plan B de se connecter ensemble à travers une autre plateforme. vaut mieux avoir plus de plateformes que moins de plateformes. Donc, belle soirée à tout le monde. Rappelez-vous qu'on est dans un mouvement oscillatoire et venez ralentir et ramener votre mouvement au centre de votre être pour pouvoir contribuer à ce qu'on soit tous de plus en plus au centre de notre être et dans un monde moins fou, moins fou. Donc, je vous embrasse toutes et je vous dis à mercredi prochain avec notre nouveau thème qu'on ne connaît pas encore. Alors, à suivre, l'aurez dimanche matin. Alors, à bientôt, à bientôt tout le monde. Ciao! Sous-titrage ST' 501